Deux points pris en deux matchs, un but marqué contre un encaissé. Le bilan est mitigé pour Cotton Sport de Garoua. Engagé en Coupe de la Confédération, le champion du Cameroun en titre est à la traîne. Surtout après son match nul considéré ce mercredi à Kinshasa face à l'association sportive Toyo. Hervin Gomor a pourtant mis les siens sur orbite à la 68e minute avant l'égalisation signée Makweze Mouzita à la 75e. Une nouvelle contre-performance justifiée ici par le patron de l'encadrement technique. Ça fait cinq mois que nous ne jouons aucun match. D'abord le championnat n'existe pas chez nous jusqu'ici. Donc vous comprenez que c'est à base du championnat que les automatismes viennent. C'est pour ça que nous avons des problèmes pour démarrer dans cette compétition. On nous fait comprendre que d'ici deux semaines ou trois, le championnat va commencer. Entre temps, nous nous sommes en compétition africaine. L'argument de la fraîcheur brindique en bouc émissaire, mais pas que. Puisque l'AS Auto s'est montré à son avantage, bien plus volontaire que les cotonculteurs. Là, il faut saluer cette équipe d'Otoro qui a manqué juste de réussite. Mais franchement, il y a eu des gars qui nous ont montré. On sent que c'est une équipe qui travaille. Mais nous autres, on ne peut pas jouer une compétition internationale sans championnat, sans rien. Il faudra donc attendre pour retrouver le grand coton sport de Garoua. Cette équipe qui nous a fait rêver la saison dernière pour l'heure. La bande à Souleymane Moubakar est restée du côté du Congo, où elle affronte dimanche prochain le mythique club du topuissant Mazembe. Merci. 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 Merci.